Toujours sur le salon Viva Technologique dédié à la technologie avec la présidente directrice générale du groupe RATP. Bonjour Catherine Guilloire. Bonjour Olivier. Merci d'être avec nous sur le plateau des échos. Vous deviez aujourd'hui avoir un taxi volant sur le stand de la RATP qui est développé par une start-up toulousaine qui s'appelle EVA. Vous êtes en discussion actuellement avec cette entreprise là. Qu'est-ce que ça révèle finalement sur la stratégie de la RATP en termes de mobilité ? La RATP c'est évidemment un groupe qui aujourd'hui ne fait pas que du métro, du RER et du tram. Dans les faits on a déjà aujourd'hui 12 modes de transport. Par exemple du scooter électrique, de l'autopartage, du covoiturage. Et en fait nos discussions avec EVA, puisqu'on les a sourcées dans les 300 start-up qu'on a cherchées à l'occasion du salon, ils sont retenus dans les 32 qui participent à notre challenge. Et ce qui est intéressant c'est qu'on se projette vers l'avenir. En fait il y aura forcément à un moment donné, à un autre, l'ouverture d'une quatrième dimension de transport. Et évidemment en tant que groupe qui travaillons sur les services de mobilité et sur la ville intelligente, c'était un petit peu normal de commencer à regarder l'avenir en avance de phase. Vous vous intéressez déjà à la quatrième dimension. Cette histoire de taxi volant révèle quand même quelque chose de passionnant. Est-ce que ça veut dire que la RATP que l'on connaît, qu'on utilise tous les jours avec le RER ou les bus par exemple, va devenir un acteur de la mobilité au sens beaucoup plus large finalement que son cœur historique ? C'est tout à fait notre ambition stratégique aujourd'hui puisque, comme je le disais tout à l'heure, nous avons effectivement notre savoir-faire historique. Notamment, on n'a pas attendu, j'allais dire, d'être innovants puisque le métro automatique est quelque chose de très innovant. Je rappelle qu'Orlival, ça date de 1991. Et ce sont des technologies qui ne cessent de s'améliorer. Et c'est vrai que quelque part, il était tout à fait naturel pour nous d'avoir une politique d'open innovation qui soit au cœur de notre stratégie. Ce qu'on fait d'ailleurs, puisqu'on s'est choisi quatre axes très clairs, les véhicules autonomes, le Building Information Modeling. Ouh là, ça ne veut pas dire quoi ? Qu'est-ce que c'est ? Alors ça c'est très intéressant parce que la RATP, c'est aussi une entreprise qui est au cœur de la ville intelligente. On fabrique par exemple des ensembles immobiliers dans lesquels on mêle un dépôt de bus qu'on convertit à l'électrique, une crèche ou une école et des logements sociaux. Et donc le Building Information Modeling, c'est les systèmes qui permettent de créer des bâtiments intelligents plus vite. Donc Building Information Modeling aussi, bien sûr. Tout ce qui est autour de la ville intelligente et puis évidemment l'intelligence artificielle. Donc on choisit nos startups en fonction aussi de ces quatre dimensions-là. Alors d'un point de vue économique, le groupe RATP, c'est à peu près 5,4 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Absolument. Ces nouvelles mobilités que vous nous décrivez aujourd'hui, pourraient représenter quoi dans votre chiffre d'affaires ? Allez, on suppose qu'il n'est pas possible de donner un chiffre exact, mais d'ici 10 à 20 ans, c'est quoi vos espoirs ? Je pense que ça représentera ce qu'on dirait un double, un chiffre à deux chiffres, un pourcentage du chiffre d'affaires. Maintenant, il faut construire cela et surtout, il ne s'agit pas que de croître, il faut croître de façon rentable. Je rappelle que la RATP cette année a dégagé 448 millions d'ebit, c'est-à-dire qu'on a fait croître notre profitabilité de 20%, la moitié par de la productivité. Et donc quand on va regarder ces nouveaux modèles, on va les regarder avec une volonté aussi de les développer de façon rentable. Et c'est là où ça devient effectivement un vrai challenge, puisqu'il ne s'agit pas de faire de la tech pour faire de la tech. Il faut que ça soit rentable et que ça participe au bien commun, puisqu'on est quand même aujourd'hui dans l'empreinte du tech for good. Et honnêtement, la RATP a un ADN qui est complètement collé à technologie pour le bien commun. On est un groupe public hyper innovant et je pense qu'on est vraiment au centre aujourd'hui du sujet levé par le président Macron lors du sommet d'hier. Justement, ce défi-là sur vos technologies du futur, ça passera surtout par quoi ? Des investissements, des prises de participation majoritaire, quelle forme ça va prendre ? Alors on a trois façons de travailler avec les start-up. Première façon, on essaye tout simplement d'améliorer notre efficience opérationnelle. Je prends un exemple, on a des conducteurs de bus, il y a un incident, il faut qu'ils changent de trajet. On a une start-up qui s'appelle HubHub qui nous a donné un système qui permet à ces chauffeurs de bus d'être immédiatement, j'allais dire, opérationnels. Deuxième façon de travailler, on investit. Donc là, on a un fonds qui s'appelle RATP Capital Innovation qui fait 30 millions d'euros, qui est doté. Et par exemple, on rentre au capital. Ce qu'on a fait avec CityScoot et en même temps, ce qu'on propose à CityScoot, c'est pas uniquement du capital, c'est du savoir-faire de la RATP. C'est-à-dire que, par exemple, on les aide sur toutes les problématiques d'énergie et notamment de batterie, puisqu'on a nous-mêmes notre transition de flotte de bus en cours et donc on partage du savoir-faire. Et en fait, après, on a un troisième élément qui est tout simplement, on développe du business ensemble. Ce qu'on a fait avec une start-up comme Padam, avec lequel on a développé du transport à distance à Bristol dans des minivans, neuf places. Ils nous ont fait, si je peux dire, la modélisation sur le portable. Vous appelez et on vous fait un prix en fonction de votre demande sur mesure tout à fait compétitif. Donc, on fait participation au capital, développement de business ou tout simplement, on achète le produit parce que ça nous permet d'améliorer notre efficience opérationnelle. Merci Catherine Guillouard d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle, présidente, directrice générale de la RATP. Merci à vous. Merci.